alors notre pochette constance avec cette fois ci des couleurs d'automne des points qui sont un peu délicat là ce coup ci puisqu'en fait on a ici du point de bourdon quelques remplissages au point de chaînette des petits points d'araignée voilà donc cette pochette elle a un recto inverso on reprend quelques motifs sur l'avant de la pochette que l'on peut ouvrir évidemment voilà et que l'on peut fermer à l'aide d'une petite d'une petite pression donc c'est un kit de niveau on l'a mis en intermédiaire voilà comme d'habitude on va découvrir le kit ensemble donc première de couverture avec les photos les fournitures qui sont disponibles à l'intérieur du kit du coup n'est pas compris dans le kit la doublure et la ouate si vous voulez la va rendre un petit peu plus épaisse voilà alors on va l'ouvrir à l'intérieur du kit vous allez retrouver comme d'habitude la charte graphique qui va vous permettre de séparer les fils le nombre de fils avec la petite croix au dessus le numéro du fil dmc une super jolie tresse ou c'est éclatant comme couleur ça donc les fils dmc qui sont coupés comme d'habitude en un mètre notre petite pression dont on parlait tout à l'heure la toile est imprimée avec une aiguille à broder donc toujours le trait de couture les marques ici pour les plis de votre pochette à l'intérieur l'on retrouve l'ensemble des informations en français en anglais en espagnol avec le nom du point et la couleur chaque partie grisée concerne la partie qui va être expliquée juste après on avance au fur et à mesure des motifs et vous allez découvrir à la fin l'ensemble des explications de tous les points en français en anglais en espagnol un petit diagramme et le qr code qui arrive sur ma main droite et ma main gauche une dernière petite chose les explications pour la gamme de montage on vous explique en français en anglais en espagnol comment coudre cette jolie pochette voilà donc c'est notre pochette on l'appelait constance on espère qu'elle va vous plaire